Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous, je voudrais remercier les intervenants, je voudrais remercier Tizi pour cette distinction, c'est un honneur pour moi d'être primé aussi avec 19 espoirs fabuleux, je voudrais aussi dire que c'est important de faire partie de cette troisième édition, donc il y a 13 femmes qui ont été élues parce que pour moi c'est important de voir l'émergence de la femme leader au Maroc, j'ai réalisé l'exploit de rallier les continents à la nage, mon équipe à moi a réussi à inscrire le Maroc dans ce serve très fermé des cinq nations ayant réussi cet exploit, mais je le vois surtout à l'expertise et au professionnalisme de femmes d'exception, ma manager, directrice de projet Mounia Benlis, et Mouji, chargé des relations de presse, ma coach, Alain Fernandez, les coordinatrices locales sur tous les continents, Débora en Alaska, Unita en Indonésie, Cybele en Turquie, donc que des femmes, je le vois aussi bien sûr à toutes les femmes des départements de communication, des partenaires et de mes sponsors qui ont fait un travail fabuleux, sans ça, ça n'aurait pas été possible, j'ai eu l'appui depuis le début de notre championne Mounia Benlis qui, à chaque fois, me soutenait pour que cette expédition puisse avoir lieu, et bien sûr, j'ai eu l'honneur de recevoir le soutien personnel sur la Thèse Royale, la partie Celle de l'AXNA, donc cette expédition a été effectuée sous sa présidence et donc de la Fondation de la Protection d'Environnement, donc voilà, c'est quelque chose qui me comble de bonheur. Et je voudrais juste conclure, donc pour conclure, je suis dans le sport, mais je peux reprendre un peu la musique, je vais reprendre la chanson de Florent Pagny qui, dans sa chanson, et un jour une femme, il disait, les femmes portent le monde. Et moi, je voudrais juste rajouter que la femme marocaine porte le mini-mette. Merci à tous. Merci.